bonjour tout le monde aujourd'hui je voulais vous présenter d'autres idées avec les papiers perforés de chez action j'avais fait déjà plusieurs vidéos avec il ya plein de plein de possibilités pour ces papiers là vous allez voir aujourd'hui deux petites cartes vous allez me dire si vous aimez ou pas alors je vous laisse avec la vidéo bon visionnage les cartes qu'on va faire aujourd'hui ce sont des cartes très très faciles à faire pour un rendu je trouve que vous me direz après vous verrez vos commentaires alors pour la première je vais prendre deux feuilles de punch paper la cellula il ya une petite forme de style fleur et vous allez voir je veux que je vais utiliser les deux et je vais l'ouvrir comme un livre de chaque côté comme un livre qui s'ouvre mais des deux côtés vers la droite et vers la gauche vous allez voir et je veux que la fleur et ceux et se chevauchent un petit peu la regarder j'ai découpé bajé avec un crayon simplement j'ai essayé de faire un peu le contour de la forme pour que ça reste que ça reste joli et j'ai découpé les deux les deux côtés alors je vais coller là sur une carte une carte je vous mettrai les dimensions de la carte parce que j'ai pas les mesures en ce moment en tête j'ai découpé aussi un petit coup de de papier calque pour donner simplement une finition différente et je ne sais pas comme c'est pour c'est une carte de noël je trouve que ça donne un petit effet noël fenêtre givré quelque chose comme ça j'ai beaucoup aimé cette carte là j'ai collé après c'est vrai que là je les fais un peu avec mon crayon simplement alors il ya des petits des petits bords qui dépassent que j'ai simplement venu couper avec des petits iso le petit bord de papier calque mais éventuellement dépassé de de ma forme ça c'est sans définition des détails qu'on doit faire après c'est important d'avoir un petit flacon de colle à pointe fine parce que vous voyez que ce sont des des papiers assez détaillés alors il ya des morceaux assez fin qu'on doit bien bien collé pour que ce soit que ce soit joli sauf pas son bien fini alors là je vous présente ma carte après voilà simplement j'essayais de voir qu'est ce que j'allais mettre dessus et je vais faire jouer avec je vais jouer avec du blanc et du doré simplement là j'ai fait mes détails comme je disais avant finalement c'était plus facile avec les petits ciseaux une fois les détails découpés pas je vais je vais coller mes petites portes mes petites portes sur sur la carte là je m'aide je défaut pas tout pour essayer de bien de bien positionner parce que j'ai laissé un tout petit rebord et surtout la deuxième partie je veux que ça se chevauche que ça tombe exactement sur la forme alors c'est surtout avec celle là qu'il faut faire attention quand on la colle pour que ce soit parfait au moment de la fermeture alors c'est là que vous allez faire très attention pour que ça ferme parfaitement et là je vais découper le petit le petit bord pour que ce soit pour que ce soit égal de chaque côté là en fait on va le cacher là je vous avais pas dit mais il faut un petit morceau en fait il faut une carte et la moitié d'une carte ou un morceau de carton de la dimension de la carte je vous laisserai ça sous la barre d'information et vous voyez les informations aussi sur sur la vidéo désolé ma tête là je vais couper exactement la carte à la dimension peut-être enlever quatre deux millimètres de chaque côté pour que la carte elle puisse bien fermer mais pour que ça cache aussi on arrive à cacher les petits des petits rebords de des portes disons comme ça pour que pour que la finition soit soit nette là j'ai fait toujours cette je colle toujours de cette façon là parce que c'est pas bien mis je peux encore enlever et recoller dans la bonne position là après il faudra mettre quelque chose pour que la carte se s'ouvre pas si vous la mettez dans un livre ou quelque chose de lourd elle va prendre la forme correcte là pour l'instant on vient de la de la faire alors ça s'ouvre encore mais si vous la mettez ou vous mettez des petites pinces pour la faire tenir il va tenir après parce que c'est ça que j'ai fait ça a fonctionné là je vais coller des petites strass pour pour la finition simplement mon mon outil ramastras il est un peu un peu vieux il fallait le réchauffer un peu avec la pointe des doigts pour que ce soit collant le le beau et ça va fonctionner là vous pouvez faire en couleur vert rouge c'est ce que vous voulez c'est c'est là c'est à chacun et chacune de faire ce que vous aimez vous pouvez aussi mettre noël c'est c'est l'idée l'idée de base c'est c'est les petites portes avec le papier calque et après on décorpe comme on veut moi j'avais ce petit die qui dit merry christmas et je trouvais ça très joli et je vous montrerai après la carte finie à la fin de la vidéo là on passe à une deuxième carte avec exactement la même idée là je vais utiliser ces ces kits que j'avais acheté chez action où on peut découper des petites fleurs on peut tamponner et après on a le die aussi pour les découper j'ai pris les fleurs moyennes j'avais déjà fait une carte quand j'ai fait une carte il ya longtemps je vous laisserai le lien sur cette vidéo avec de l'eau j'avais colorisé plein de plein des petites fleurs j'ai mis justement c'était du papier du papier aquarelle et je voulais des tonalités très très clair et après deux trois fleurs dans une tonalité plus foncée que vous voyez là aussi j'ai découpé un cercle en du papier de feuilles mousse dans une feuille mousse et c'est là qu'on va commencer à coller à faire une petite couronne de fleurs et j'ai aussi découpé un die en feuilles mousse pailletées avec le mot thanks pour pour finir cette carte c'est très basique vous pouvez utiliser d'autres messages d'autres fleurs même des fleurs des fleurs avec du réelief si vous voulez sauf qu'après vous devrez faire une enveloppe pour supporter une carte avec de la dimension là je voulais que mon mot il soit assez comment dire assez costaud et c'est pour ça que j'ai découpé dans du carton trois fois le mot le mot merci pour qu'il tienne bien parce qu'il y a de la dimension et sinon il peut s'effondrer je voulais pas que mon mot s'effondre alors regardez j'ai pris du carton même du carton on peut utiliser aussi les emballages des fois je garde ça et j'utilise le morceau blanc pardon là je mets un tout petit peu de ça s'appelle wink of stale mais c'est un peu de brillance on ne voit pas du tout avec la caméra mais ça donne une brillance très subtile mais j'aime beaucoup et là on va simplement assembler cette carte que cette fois ci j'ai décidé la coller la coller derrière derrière la carte c'est une autre façon de faire là j'essaye de positionner bien le devant pour savoir après où je dois je dois coller mes petites portes derrière la carte là on peut après le dissimuler avec soit avec un papier complet soit avec un morceau de de scotch un morceau de papier c'est comme vous voulez je laisse à chacun le choix je vous présente simplement des idées pour utiliser tous ces fameux punch paper je suis sûre que beaucoup d'entre vous avez encore des restes parce que c'est vrai qu'on l'utilise pour pas mal de choses mais il en reste toujours et moi j'essaye de tout d'utiliser alors là je simplement je j'essaye de voir comment j'ai positionné ma petite couronne et cette couronne elle va être collée d'un seul côté elle va être collée que d'un seul côté et pour ça j'aurai besoin d'un autre cercle de couper un autre cercle dans du carton de recyclage ce petit cercle là va me permettre que la colle elle soit bien beaucoup mieux adhérer parce que là comme on a des petits trous on a des une surface pas solide la colle peut-être qu'elle va s'adhérer pas bien alors si je mets ce petit cercle là je m'assure que que ma petite couronne elle va pas tomber et je mets de la colle des deux côtés et c'est plus continu la colle c'est une ligne continue alors ça va bien s'adhérer j'ai mis mes petites pinces pour faire tenir ça et après on va coller le petit message et la carte elle est finie je vais vous montrer quelques je vais vous montrer en vidéo la carte, les cartes finies alors je vais vous présenter rapidement les cartes finies on a celle là je pense qu'on les a bien vues sur la vidéo elle s'ouvre comme ça et après comme ça je trouve qu'elle est hyper belle finalement c'est ma préférée pour l'enveloppe j'ai mis une petite fleur plus un petit bout de mousse failletée pour la finir après la carte de noël je trouve qu'elle est très belle aussi très sobre j'aime beaucoup la finition des papiers calques je trouve que ça apporte beaucoup de de finesse je sais pas j'aime beaucoup vous me direz laquelle vous préférez et j'ai fini avec ce même taille on peut découper ces petites feuilles de houe et les petites graines je trouve qu'elle est belle aussi après j'avais fait une troisième elle est pas finie mais je la montre quand même avec du papier vélin et en couleur cette fois-ci c'est vert c'est une carte coupée mais après j'ai mis du blanc à l'intérieur pour cacher simplement c'est pour cacher pour cacher les portes la semaine prochaine je vous attends avec une super belle carte 3D je pense que vous allez adorer je vais partager le modèle et vous ferez des très 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 belles cartes avec merci beaucoup pour tous vos commentaires je vais répondre tranquillement je vous promets mais bon j'étais encore très émue pour votre gentillesse et votre commentaire plein d'amour et de douceur merci merci beaucoup je vous dis à très bientôt gros bisous ciao ciao merci